Musique Hey yo tout le monde c'est MrFolf comment ça va moi ça va vraiment super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne des comploteurs Aujourd'hui on se retrouve pour l'info-vrac de la semaine en espérant qu'il vous plaise Et encore une fois je remercie CodeQG s'ils upload ma vidéo Donc pour cette info-vrac les mecs le gameplay ça va être un 115 kills solo de la part de Synaxis HD En plus du nucléaire à la manoir sur Nuketon Vous allez voir qu'il va juste les violer c'est sur Nuketon les mecs mais il est en solo Et vous allez voir que le gameplay est très très nerveux Personnellement j'ai pris énormément de plaisir à regarder le gameplay Donc j'espère que ce sera la même pour vous Et bref c'est parti on commence avec les news de la semaine Et vous allez voir qu'aujourd'hui enfin du moins cette semaine il y a pas mal de news Pas mal de news intéressantes qui vont intéresser beaucoup de joueurs Que ce soit joueurs PC, PS4, Xbox One Enfin bref je vous en dis pas plus on est parti Et donc comme chaque semaine on va commencer avec les promotions de la semaine Et cette fois on va commencer avec les promotions qui concernent les joueurs PC Donc jusqu'à lundi 19h sauf exception Vous aurez des promotions qui peuvent aller jusqu'à 90% de réduction Sur quelques titres du studio Codemaster Vous pourrez par exemple retrouver Dirt Rally au prix de 24,99€ au lieu de 49,99€ Ou bien encore F1 2014 au prix de 7,49€ au lieu de 24,99€ Ensuite des promotions qui concernent le marché noir de Black Ops 3 Puisqu'en effet vous pourrez ouvrir pour 1000 coin points 10 supplis d'Europe rare Et pour 45 clé cryptage au lieu de 60 6 packs standard Donc c'est plutôt pas mal et ça fait vraiment des économies Donc voilà les mecs pour ce qui est des promotions de la semaine Cette semaine il n'y en a pas beaucoup je suis désolé Mais voilà c'est tout ce que j'ai pu réussir à trouver par rapport aux promotions Donc voilà j'ai pu satisfaire tout le monde je pense En tout cas on enchaîne tout de suite avec les prochaines informations Ensuite cette semaine pour tous les joueurs Xbox One Vous aurez encore 4 nouveaux jeux rétrocompatibles Entre Xbox 360 et Xbox One Donc les 3 premiers ce sont Lost, Odyssey, Toy Story 3 et Gunwange Et le 4ème et c'est ce qui est vraiment intéressant Ça va être Call of Duty World at War Donc la semaine dernière je vous annonçais le rétrocompatibilité de Call of Duty 3 Sur Xbox 360 et Xbox One Et là c'est Call of Duty World at War Donc on ose espérer qu'ils vont développer Enfin du moins annoncer la rétrocompatibilité Pour d'autres Call of Duty comme par exemple Call of Duty Black Ops 2 ou Call of Duty MWE 2 Ensuite ce week-end vous aurez un double XP sur Call of Duty Black Ops 3 Du moins sur le multijoueur de Call of Duty Black Ops 3 Qui a commencé hier à 19h et que se terminera lundi à 19h Ensuite une sortie cette semaine qui a fait bien plaisir aux joueurs PC Puisqu'en effet peut-être même aux joueurs consoles Puisqu'en effet le mode tool de Call of Duty Black Ops 3 est sorti en bêta sur PC Donc n'hésitez pas à aller faire votre petite création A nous faire des maps zombies avec les bâtons d'Origins ou des trucs comme ça Si vous voulez vous éclater c'est le moment d'en profiter Ensuite cette semaine il nous a été dévoilé des skins de variantes d'armes d'Infinite Warfare Donc voilà on le savait maintenant c'est officiel Les variantes d'armes feront leur retour sur Infinite Warfare Donc là je vous mets deux skins épiques On aura également des armes rares et des armes légendaires Comme sur par exemple Call of Duty Black Ops 3 Donc voilà après je ne sais pas trop comment ça va se passer pour les obtenir Sous quelle forme ça va se passer Si ce sera des supply drops ou autre chose Mais voilà en tout cas le retour des variantes d'armes sur Infinite Warfare est maintenant officiel La semaine dernière je ne sais pas si vous vous en rappelez Mais je vous avais parlé que si vous commandiez Infinite Warfare Vous aurez un camouflage supplémentaire en bonus Mais en fait il y a bien plus que ça Puisqu'en effet si vous précommandez Infinite Warfare sur le PS Store Vous aurez le Boilotech Pack Donc un camouflage Le Hellstorm Pack Donc également un autre camouflage Et une calling card qui est vraiment magnifique Donc je vous mettrai des skins sur votre vidéo Enfin du moins sur votre écran Ensuite une petite annonce pour tous les joueurs Xbox One et PC Puisqu'en effet le DLC 4 de Black Ops 3 sortira ce 6 octobre sur vos consoles Donc voilà n'hésitez pas à être en rendez-vous Je pense que vous attendez beaucoup la map zombie révélation Et le remake de la map stand-off Donc il va être temps pour vous d'également de geeker ces deux maps Et cette semaine une nouveauté qui va peut-être surprendre plus d'un d'entre vous Puisqu'en effet Nintendo a annoncé qu'il ne participerait pas à la Paris Games Week cette semaine Donc c'est vraiment plutôt surprenant Parce qu'il faut savoir que Nintendo était quand même bien intégré à la Paris Games Week les années précédentes Et voilà apparemment ils ne participent pas à la Paris Games Week car ils ne s'inséraient pas dans le plan annuel Personnellement je ne comprends pas trop Nintendo Parce qu'il faut savoir que leur prochaine console va sortir en mars 2017 Et pour le moment on n'a aucune annonce par rapport à cette console Aucune news, aucune information Donc voilà on ne sait pas trop quand est-ce qu'ils vont l'annoncer Mais en tout cas ce ne sera pas pendant cette Paris Games Week 2016 Donc en tout cas tous ceux qui voulaient jouer à Zelda ou qui allaient à la Paris Games Week juste pour Nintendo Bah je suis désolé de vous l'apprendre Nintendo ne participera pas à la Paris Games Week cette année Et pour la dernière petite information de cette infovrac Voilà on va terminer sur la comparaison des différentes sensibilités présentes entre MWR et MW1 Voilà ce qu'il faut savoir c'est que sur Code 4 le premier du nom et pas le remasterisé On avait le choix entre 10 seuils de sensibilité donc de 1 à 10 Et sur MWR comme sur Black Ops 3 AW on aura de 1 à 20 Donc ce qui va nous permettre d'être plus précis dans nos choix de sensibilité Donc en fond de gameplay je vous mettrai un petit tableau comparatif de la sensibilité de chacun de ces deux jeux Et par exemple si vous jouez à Code 4 avec une sensibilité de 7 vous aurez la possibilité de connaître directement la sensibilité à adopter sur MWR Et voilà les mecs c'est la fin de cette infovrac donc j'espère qu'il vous aura plu Et je sais pas si vous l'avez remarqué mais cette semaine j'ai été un peu plus synthétique que les autres fois Voilà on a vraiment pas mal de news Mais l'infovrac ne dure que 5 minutes et c'est parce que j'ai été vraiment beaucoup plus synthétique Donc n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire si vous préférez cette méthode ou du moins l'ancienne Et je m'adapterai en fonction de vos avis En tout cas c'était Mister Alpha Wolf de la chaîne des comploteurs N'hésitez pas à passer sur notre chaîne ça nous ferait extrêmement plaisir Je remercie encore une fois Code QG s'ils uploadent cette vidéo C'était Mister Alpha Wolf et peace tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz